Et oui, on est de retour avec les suggestions d'activités pour la fin de semaine. On commence avec les trucs gratuits. Au promenade Saint-Bruno, le groupe Yellow Molo va aller tourner un flash mob pour rappeler à tout le monde qui sont encore à l'affût des dernières tendances. Pour ceux qui aiment les défis, vous pouvez toujours essayer d'avoir une interaction agréable avec les enfants de ma soeur. Je ne veux pas te parler. Le petit robot. Oui, le petit robot. C'est trop. Cette année, la ville de Saint-Lin organise une course de go-kart pour éviter les confusions de l'an dernier avec leur course de boîte à savon. Rappelons que les concurrents étaient arrivés à pied avec une boîte de tête dans chaque main. Ils ont couru toute la piste de course. Trois personnes ont perdu connaissance, plusieurs épaules disloquées et aucun gagne. L'association des barbiers mi-hop offre des coupes gratuites toute la fin de semaine pour s'excuser des erreurs faites aux derniers clients. En effet, les barbiers auraient mentionné, une fois que la chaise est allongée et que sans nos lunettes, tout est flou, c'est ce qui explique que plusieurs clients n'ont pas eu le droit à une barbe taillée, mais un pubis bien trimé. La première bataille de faux ongles aura lieu au quartier 10-30. Mille candidates sont déjà inscrites. Les concurrentes seront placées face à face. C'est la première qui part à toutes ses ongles. Elle est éliminée. On écoute un extrait des qualifications. Pour la deuxième fois, ils vont avoir une compétition de plongeons dans le pas creux dans la barboteuse de la piscine municipale d'Otuburn Park. Ben oui, la deuxième fois! Le grand gagnant de l'année dernière ne compte pas se représenter cette année. Il l'aurait confié aux médias. C'est parce qu'après trois catch-ups à tomber sur la tête. Le feeling est bizarre, mais en même temps, plus besoin de porter de collier, j'ai plus de coups. Pour ceux qui aiment les animaux à Notre-Dame des sept douleurs, vous pouvez aller visiter le duplex de la charmante fauve, une femme à la retraite qui s'est donnée pour mission de sauver les animaux qu'elle a blessés en essayant d'apprendre le tir à l'arc. Pour 5$, vous pouvez vivre une expérience en famille inoubliable. Wesh, papa, ça pue ici! Venez voir, j'ai un loup. On s'en va, madame. Merci quand même. Personne s'en va. Laissez-moi ça faire! C'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on est rendu. Pour les familles dysfonctionnelles à la recherche de sensations fortes, il est toujours possible d'aller dans le Vieux-Port vous louer un vélo à quatre personnes. Tout le monde se chicane là-dedans, non? Oui, je le sais! Pédale plus vite, non, toi? Dans le but de se garder jeune et cool, les résidences de l'Île-de-Montréal organisent le premier spectacle de twerking. Voici un extrait des répétitions. C'était-tu Horace? C'était tout de petits Horace. Les boutiques... Ça fait mal, la deuxième fois. Les boutiques Sexe Plus organisent leur première porte ouverte où vous pourrez venir visiter l'entrepôt et tester leurs produits en vous assoyant sur des chaises pas de fond. La ville de Sainte-Barbe. La ville de Sainte-Barbe organise pour la troisième fois un concours du plus grand mangeur de Pogo. À noter qu'il est interdit de croquer ou d'enlever le bâton. Un défi de taille pour les concurrents. Le gagnant de l'année dernière a décidé de ne plus participer. Voici ce qu'il avait à nous dire. Si vous pensez que c'est dur à avaler, c'est encore pique, hein, ça sort! Il n'a pas le droit de croquer. Ben non, il ne peut pas le manger, c'est d'une chatte. Une chatte. La ville de Yamachiche tient à s'excuser pour les maquillages d'enfants à la fête annuelle du village. Les organisateurs disent avoir fait une erreur et n'étaient pas au courant que les artistes étaient des tatoueurs et que les maquillages resteraient à vie. Pour les amateurs de baleines qui n'auraient pas les moyens d'aller à Tadoussac, j'ai une cousine qui vient de s'acheter un sidou et qui veut devenir imitatrice et qui offre des tours imaginaires d'observation des baleines. Voici un extrait de l'activité. OK, ferme tes yeux. Imagine que tu vois une baleine. Ça va falloir 50 piastres. Et voilà, c'est tout pour les suggestions de la semaine. Oh, mon Dieu, mon Dieu.